Laurier-Sainte-Marie, dans l'est du centre-ville de Montréal, a longtemps été LA circonscription de Gilles Duceppe. En 1990, c'est grâce aux électeurs d'ici qu'il est devenu le premier député du Bloc québécois, battant un certain Denis Coderre. Mais en 2011, la vague orange a déferlé et Gilles Duceppe, lui aussi, a été emporté. Quatre ans plus tard, une lutte à deux s'annonce. La députée sortante, Hélène Laverdière, qu'on voit ici il y a deux semaines dans une manifestation pour Radio-Canada, semble appréciée par bien des électeurs. Elle est très présente et je crois que M. Duceppe me représenterait très bien aussi, mais parfois ça joue à un autre niveau au moment de voter. Je trouve qu'on est bien représentés par Hélène Laverdière au niveau fédéral et j'espère que ça va continuer. Est-ce que M. Duceppe, vous l'appréciez? Oui, très bien, oui. Ça ferait un bon représentant? Tout à fait, ça pourrait faire un très bon représentant, oui. Ce qui est important pour moi, c'est l'économie en premier lieu, c'est sûr. Moi, le niqab, ça ne me touche pas vraiment, je n'ai pas de trouble avec ça. Plusieurs pancartes électorales des candidats du NPD et des libéraux ont été vandalisées dans la circonscription, rappelant quand même que le niqab reste un enjeu dans cette campagne. Gilles Duceppe, dont la position est plus ferme sur la question, combien en profiter, comme il espère profiter de la baisse du NPD dans les sondages. Dans le bilan, je l'ai tout imprimé tantôt. Faut mieux un bilan. Tous les dimanches depuis la mi-août, des bénévoles du Bloc québécois se joignent donc à leur chef pour une opération porte-à-porte dans Laurier-Sainte-Marie. Je pense aussi que c'est important de garder le Bloc en place pour démontrer quand même que le Québec est différent. C'est le seul parti au fédéral qui représente une province. À la politique, je crois plus ou moins, mais en même temps, je vois que ça peut donner du résultat, mais ce n'est pas encore assez clair pour moi dans mon esprit. Convaincre les électeurs un à un pour remonter la pente abrupte. Gilles Duceppe avait perdu par 5 300 voix en 2011. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.